comment vous allez connectez vous on va parler un peu fatou taille acoustique acoubi acoustique c'est comment va comment vous allez bonsoir bonsoir à tous bon lundi bon début de semaine aziz diop ça va bien oui aziz diop marie yapo adou merci pour les coeurs déjà merci c'est un petit direct un direct je vais donner des informations immigration pour vous qui avez déjà des contrats avec nous aujourd'hui c'est la fête du travail au canada et puis les pannes sont arrivés voyez les pannes finalement j'ai pu les couper bonne fête de travail rosa de dieu faveur divine oui j'ai fini par couper les pannes ouais le roi m'a aidé il dit chérie t'as pas besoin de te casser la tête là quand je veux avoir du repos donc on a pris un autre pagne avec un autre on a mesuré fait ça bien puis ça marchait au dot en guessa du bien à tom oui comment vous allez du bien à tom pour ceux qui n'ont pas partagé pour ceux qui ont des contrats avec nous j'ai des informations à vous pour à vous à vous donner ensuite pour vous dire aussi que bientôt bon j'ai parlé avec mon collaborateur bientôt d'ici la fin du mois va se donner jusqu'à la fin du mois de septembre quand on va tomber dans mi octobre il y aura des contrats carol tiboué bonne fête oui merci beaucoup oui ça fait du bien avant inférieur et dit tifon comment vas-tu nia tu vas bien merci beaucoup le pain est là voyez-vous là voilà bon vous savez comme on prend pas bien c'est pas on n'a pas fait ma vision donc on m'a on m'a fait une belle petite robe là donc avec le pain désormais le pain est à montréal le pain au canada ouais le pain là c'est pour l'oeuf des enfants voilà le pain se porte bien en tout cas ça s'est bien comporté à bidjan selon les nouvelles que j'ai eu le pain a été beaucoup beaucoup acheté mais quand j'avais quand j'avais arrêté la promotion bon c'est sûr que quand je fais pas la promotion bien évidemment c'était au ralenti donc maintenant je tenais à vous dit pour vous tous qui avez commandé oui ma copine à ottawa toi aussi tu avais commandé les six morceaux aujourd'hui même je suis allée livrer merci beaucoup merci sachez que tous les fonds qui vont être récoltés pour ce pain là vont aller pour les oeuvres des enfants les oeuvres humanitaires donc c'est ça un morceau de pain ici au canada oui partagez partagez déjà pour ceux qui seront intéressés un morceau de ce pain là est à comment on dit ça est à 10 dollars oui et à 10 dollars c'est ainsi que si c'est moi qui vais vous livrer ben je sais pas pourquoi quand même quand je vends les produits quand je mets pour l'aliment non l'impacteuse pourquoi tu mets l'aliment c'est du gaz que j'achète pour aller vous livrer je paye du gaz je mets du gaz dans l'auto vous savez que j'habite pas montréal j'habite à 30 minutes de montréal j'habite dans les laurentides donc ce qu'on va faire quand les produits vont arriver là ah oui c'est ce que je vais faire si vous trouvez que les 10 dollars de la livraison ne vous conviennent pas ben on va se croiser au centre d'achat ici et puis bon vous allez venir ramasser tous vos produits donc c'est ça le pain au canada pour 10 dollars en europe vous avez mis j'ai mis tous tous les contacts en europe désormais on a deux contacts on a marine baka qui est toujours là marine baka pourquoi j'ai mis un second numéro parce que marine baka elle habite en bretagne elle habite en région là bas ouais et pas loin de comment bretagne quand on parle de bretagne vers elle là bas c'est là bas que marine baka habite alors que vous avez vu j'ai mis édité édité elle elle est elle est comme on dit ça je sais pas en région parisienne je crois que elle n'est pas loin de je pense pas loin du 93e vers la cour neuf pas loin de là vers saint denis quelque chose comme ça en tout cas donc pour vous qui êtes pas loin de paris vous pouvez jeune édité vous pouvez acheter le pain là bas c'est à 5 euros c'est sûr que il va falloir que vous comptez aussi avec la livraison si vous n'êtes pas à côté d'elle si vous n'habitez pas proche d'elle donc désormais le pain au canada ici lui il a 10 dollars le morceau oui j'ai pu couper ça c'est un morceau ici voilà ici ça c'est deux morceaux voilà les deux morceaux j'ai pas eu besoin de les couper voilà donc c'est ça deux morceaux à 20 $ un complet de panne à 30 dollars je suis allée livrer tantôt 3 3 complet oui on a nos soeurs ici il ya une qui a pris un complet bien complet c'est trois morceaux de panne c'est ça et puis il ya une autre aussi qui a pris deux deux morceaux et puis bon je suis allée livrer je viens de rentrer là vous voyez c'est un peu fatigué façon là donc voici ça les trois morceaux c'est déjà en trois morceaux n'hésitez pas à faire parler votre coeur comme je vous dis là c'est pour la cause des enfants donc c'est ça j'avais j'ai beaucoup de choses à dire beaucoup de petites choses à dire profitez déjà pour partager donc déjà je sais que j'avais reçu des commandes du pain à québec attends je vais mettre le pain ici voilà donc chaque fois que vous allez me voir avec les directs la ato a yo logan bayrou a yo ato vous allez me voir les directs là j'essaierai toujours avec le pain avec le pain et puis les fondements ben le condiment il reste plus grand chose là on attend tout le stock de la fin du mois donc comme je vous dis ouais ouais je tenais d'abord à dire merci aussi vraiment à tous ceux qui ont fait parler leur coeur depuis que ça dit que j'ai mis ce pain là sur le marché oui c'est une façon de faire parler le coeur il ya des personnes même qui m'ont dit l'impacteur j'en ai pas besoin oui j'en ai pas besoin mais comme j'aime vraiment ce que tu fais et puis c'est l'oeuf des enfants je vais acheter pour faire cadeau j'ai eu beaucoup beaucoup de dames comme la dernière fois je le disais j'ai eu aussi des hommes oui j'ai eu des hommes qui en ont acheté pour leurs femmes qui ont acheté aussi pour eux beaucoup d'un petit un petit quelque chose qui porte à la maison ils m'ont envoyé vous m'avez envoyé les vidéos mais c'est juste que le temps me manque tellement que j'arrive même pas à faire passer les vidéos donc c'est ça pensez aux enfants et puis vous allez partager cette vidéo là ouais parce que plus ça se partage plus les pannes marche les pannes ont toujours marché depuis le début que j'ai commencé à les vendre voilà c'est l'oeuf des enfants les gens chez lesquels on vit ici là c'est comme ça ils font c'est comme ça ils font pour venir en aide aux gens qui sont en difficulté voilà parce qu'on peut pas venir sur les réseaux sociaux de façon individuelle pour expliquer les problèmes tout et tout voilà donc c'est ça n'hésitez pas c'est le pagnac et la monique à z qui impacte la génération ah oui j'ai pas que la génération j'ai des moments de 60 ans qui me suit j'ai des adolescents aussi qui me suit j'ai le connaît du temps se reconstituent pourquoi c'est pas de quoi tu parles là bon en tout cas vous venez parler de d'autres sujets on est là pour parler des sujets qui nous intéressent vous laissez les sujets donc vous comprenez voilà c'est ça donc comme je disais bon c'est ça n'hésitez pas mais moi tout ce que je vous demande vous qui n'êtes pas qui n'est pas disposé à acheter le pain ben partager 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 la vidéo voilà voilà partager pour que des personnes qui sont intéressés vont acheter le pain pour l'oeuf des enfants je veux faire quelque chose pour les enfants donc il faut que vous m'accompagnez comme je disais on va pas venir sur les réseaux sociaux de façon individuelle chacun va venir expliquer tel problème comme j'appelle la mendicité des réseaux sociaux moi je suis pas là pour la mendicité des gens qui sont capables d'aller travailler et puis vont venir sur les réseaux sociaux pour expliquer leurs problèmes nous tous on a des problèmes moi ben oui aussi là vous avez vu non j'étais en deuil tout de suite là j'ai encore ma tante qui est malade voilà donc on a tous des problèmes mais malgré ça là on travaille fort mes amis aujourd'hui c'est la fête du canada profiter pour partager j'ai beaucoup de j'ai des informations à vous donner la faite du canada ça peut pas passer inaperçu vous savez que je suis pas dans le canada voilà tu vas passer ta commande ok merci ok à fantasie d'ibé comment tu vas tu as ajouté miracle à ton nom il n'y a pas de problème québec ça se fait que je viens à la fin de ce mois ça se fait que j'arrive à la fin de ce mois à québec avec tout dépend de la commande si j'ai reçu une grosse commande pour les vivre comme en ce moment déjà j'ai déjà cinq à six commandes déjà de gatineau pour la fin du mois donc gatineau ottawa c'est déjà prévu pour la fin du mois maintenant québec ça dépend quand je vais faire le 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 les billes vont arriver tout dépend de comment les gens vont réagir du côté de québec je vais envoyer parce qu'à québec aussi j'ai déjà reçu des commandes j'ai mon fils là bas déjà tu veux six morceaux d'épargne vous avez vu mon fils non stéphane le zangalais voilà il veut cinq morceaux deux pour sa femme un peu et demi pour lui pour faire une chemise et puis pour son petit garçon voilà du point de vente le numéro du point de vente est la nicole bobo le numéro du point de vente de yopougon j'ai mis ça là oh là là attends je vais merci beaucoup même d'ailleurs de m'avoir rappelé je vais comme on dit ça comment les gens font ok je vais aller je vais je vais mettre je vais épingler ça ici profitez vous partagez j'ai des infos aussi immigration en cette journée de fête de travail je suis là pour vous rassurer surtout vous qui aviez des contrats déjà avec nous oui je suis là pour vous rassurer je reçoive je vois vos messages mais c'est juste que parfois je les vois là écoute quand ce sont les informations que j'ai déjà donné bon désolé de vous dit voilà c'est l'affaire du travail aujourd'hui les femmes les hommes attend je vais je vais comme on dit savoir plus je vais imprimer ça copier le test c'est ça qui a fait non c'est le test je veux je veux pas que ça prend pas tout ok elle est déjà là elle va copier le test pour moi on peut avoir le numéro ok oui c'est la seule c'est la seule c'est la seule heure comme on appelle ça c'est la seule couleur la couleur orangé avec ma photo comme j'ai dit c'est le pain des des comme on dit cela c'est le pain des fans non c'est pour ça que ça porte la photo mais en dehors de ça il ya des commandes de pain qu'on reçoit je reçois des commandes de pain ou qui n'ont rien à voir avec ma photo donc c'est ça voilà la petite est là elle va elle va voilà attend à la cala ça va bien bien j'ai besoin de ça c'est à moi le café ok pardon je suis en direct non donc qu'il faut qu'il faut copier le lien pour que ça vienne si c'est mon truc si mon direct pour moi excusez moi mais voilà je vais mettre ça voilà tu vois non le message que j'ai mis là ouais le message le message là je veux que ça ça apparaît sur mon truc de copine et puis pour moi voilà exact ça a bien été la journée donc c'est ta dernière journée aujourd'hui hein combien c'est du chocolat c'est trop sucré donc vous comprenez merci betty yo merci beaucoup donc comme je vous disais n'hésitez pas à faire parler votre coeur pour la cause des enfants justement les pays dans lesquels nous vivons ici vous voyez les gens ici comment ils contribuent dans les oeuvres humanitaires comment ils créent des choses pour pouvoir aider vous comprenez le pagne ici au canada il coûte 10 dollars à bigan le pagne il coûte 1500 min j'ai pas dit 1500 dollars il coûte 1500 francs cfa donc trois morceaux de pagne c'est 4500 francs bon pour apporter quelque chose dans la vie d'un enfant mais je pense que le sacrifice vaille la peine d'être menée en france comme j'ai dit il est à 5 euros là bas tous les contacts sont là les contacts vont apparaître tout de suite ici je vais épingler vous allez voir ça dans la vidéo donc n'hésitez pas à faire parler votre coeur c'est une façon de faire parler le coeur parce que j'ai investi j'ai investi beaucoup d'argent dans ça et malgré ça je vends quand même tous ceux qui ont acheté le pagne c'est ce qui me plaît tous ceux qui ont acheté le pagne à bigan ils m'ont dit l'impacteuse le pagne est très beau ils sont contents du résultat je tenais encore par cette occasion là a dit merci merci vraiment à ma soeur depuis new york vraiment qui m'a aidé chaque famille qui m'a aidé à pouvoir réaliser ce projet là ouais je te dis merci merci beaucoup mais je ok ce cas là je vois pas il est où et des sympathies je vois pas hein ça est là elle va dit maman toi on te montre toujours les choses voilà merci beaucoup donc qui a contribué à ce projet puis des personnes aussi qui se sont impliquées à bigan les filles qui les dames qui vendent à bigan ici aussi en france tout et tout je tenais à vous dit merci sans oublier ma petite vanessa vanessa aussi oui que j'appelle ma juju elle était au début c'est elle même qui s'est occupé de ça mon bon bref en ce moment là elle est pris sur d'autres affaires merci beaucoup voilà eloise adou comment va ma chérie tu es de retour là ou bien tu es encore là bas bertine paillé merci beaucoup bonne fête de travail ouais à nous à nous les canadiens parce que c'est pas c'est pas partout je crois ouais au pays je crois la fête de travail c'est le 1er mai un trop sucré vous comprenez maintenant ouais profitez moi tout ce que je vous demande c'est de partager vous partager seulement voyez vous le nombre de partage c'est ça voyez vous le nombre de partage qui est là si j'avais fait si j'avais dit tout de suite là pour venir parler d'un sujet un sujet aussi important où je parle de la cause des enfants vous avez vu le nombre de partage c'est ça quelque chose qui est important vous ne partagez pas on s'est dit je fais plus des clas chauds mes amis je suis plus dedans livrez-vous à la côte nord à békomo non békomo je lis maman tu connais békomo comment c'est loin d'ici cependant je peux t'envoyer ça par la poste je peux envoyer ça par canada post je parle de je parle avec kim kim celia d'elle veut je peux envoyer par canada pour si tu tu commentes tu commentes tes morceaux n'oubliez pas si c'est l'affaire de la couture qui vous inquiète on a une soeur ici qui fait bien la couture ouais comment s'appelle genéviève genéviève c'est notre couturier ici à montréal voilà si vous achetez votre pagne dans tous les cas ça c'est pas un modèle de maxi pour dire oh on fait un gros modèle c'est pour faire un petit truc et puis bon porter à la maison voilà tiffany yao comment va merci beaucoup bonne fête de de ici à nous au canada oui aujourd'hui c'est la plus canada c'est férié donc c'est ça je voudrais profiter aujourd'hui de cette fête du canada pour donner un message à vous qui est dans une procédure d'immigration avec nous ouais j'ai reçu je j'ai reçu des messages que vous m'envoyez l'inquiétude a commencé à vous gagner oh l'impacteuse ça fait ça fait bientôt trois mois ça fait bientôt nanani nanana patagez pataille les personnes vont recevoir après ça il ya des messages aussi d'immigration à vous passer depuis on n'a pas encore de suite mais sachez que sachez que quand quand vous embarquez dans le procédure dans le processus d'immigration bien si vous voulez dans la procédure d'immigration mais très souvent quand je fais les contrats quand je viens vous parler des contrats je vous dis on a cinq contrats on a dix contrats on a 15 contrats donc c'est qu'il ya 15 je vais aller même au minimum dix contrats j'essaie que vous êtes dix personnes dans ce kit là donc quand toi tu as déposé des dossiers là les autres peut-être ils n'ont pas encore déposé tous leurs dossiers donc parfois ça prend du temps pour qu'on réunisse tous les dossiers jusqu'à ce que oui les contrats que l'affaire des contrats je vous explique c'est pas aussi facile que vous croyez oui c'est vrai comme je l'ai dit dans mes vidéos profiter pour partager par il ya des informations l'immigration merci beaucoup déjà pour vous qui avez commencé à acheter l'épargne vraiment vous êtes dynamique merci beaucoup vous l'allez j'étais surprise même déjà vous avez commencé à payer j'ai livré merci merci beaucoup donc comme je disais quand vous embarquez dans les contrats c'est pas aussi facile que ça oui c'est vrai quand déjà nous on vient parler des contrats ça veut dire que les contrats de travail là sont passés si l'étude comme on appelle ça et mt études de l'impact du marché du marché du marché du travail quelque chose comme ça ça veut dire que c'est des contrats déjà qui ont été affichés passé pour que tu puisses afficher un contrat à l'international une offre d'emploi à l'international savait dit qu'au canada ici tu as déjà cherché et puis tu n'as pas trouvé et puis maintenant le gouvernement te donne l'autorisation d'aller chercher ailleurs donc quand ces contrats là vous vous embarquez vous dites bon je veux un contrat tout en temps mais quand on signe quand vous signez d'ailleurs quand vous embarquez c'est pas tout de suite qu'on vous fait signer le contrat très souvent ça prend encore un mois et puis on vous fait signer ces contrats là et quand on a fini de vous faire signer ces contrats quand tous les dix personnes ou bien je prends une quinze personnes dix personnes vous avez tous rempli c'est là maintenant l'avocat va vérifier les contrats on va ramener les contrats chez l'employeur l'employeur va vérifier et quand c'est vérifié maintenant on va encore revenir bien checker parce que pour que ça aille au gouvernement on veut pas d'erreur tout et tout quand ça arrive au gouvernement ok quand ça arrive au gouvernement le gouvernement maintenant va évaluer pour certifier l'offre d'emploi pour certifier le contrat donc mes chers impactés mes chers messieurs mesdames si vous n'avez pas encore eu de suite c'est parce que on est dans la fête de coville sinon avant qu'il n'y avait pas le coville dans la première vague de contrats dans lesquels moi je m'étais engagé au début au début le contrat ont fait quasiment un mois et demi au gouvernement et puis dans ces contrats là le gouvernement a certifié c'est quand le contrat maintenant est certifié par le gouvernement l'offre d'emploi est validée celle-là maintenant comprends et puis on vient mettre dans arima mais comme je vous dis quand ça arrive dans arima il n'y a plus de problème parce que déjà il ya un employeur qui te réclame il ya un employeur qui veut de toi donc la partie la plus difficile c'est la partie sur laquelle nous sommes en ce moment moi je suis là pour vous rassurer je comprends vous voyez là je sais pas tout je peux parler de certaines choses moi aussi d'affaires des immigrations là j'ai mon pied dedans donc c'est pas facile vous voyez là c'est pas facile mais je vois que vous stressez beaucoup d'autant commencer à paniquer vous m'envoyez des messages de panique ou bien vous appelez mon collaborateur là-bas pour lui demander tout et tout au haut depuis ça n'avance pas oui ça n'avance pas parce que c'est l'immigration qui est comme ça depuis que le covid est arrivé depuis la crise du covid là tout est au ralenti ce qu'on pouvait faire aussi facilement ce qui passait aussi vite là aujourd'hui ça prend assez de temps donc je suis là pour vous rassurer je vous ai dit que moi je suis là je tiens à ma citoyenneté ma citoyenneté canadienne je tiens à ça les collaborateurs lesquels je travaille c'est des canadiens aussi donc on ne connaît pas ici pour ça dit n'est pas le sentiment que vous êtes vous sentez à naquer pourquoi ça n'avance pas mais après l'immigration canada là c'est pour c'est comme ça même quand il n'y avait pas le covid là c'est comme ça ça traîne ma vlo comment tu vas tu vas bien ma chérie ça fait deux jours un flow vous comprenez donc je suis là aujourd'hui pour vous rassurer en cette journée de fête de travail au canada ne vous inquiétez pas vous comprenez comment comment vos offres vont être validées et dès lors que les offres sont validées d'ailleurs même harim a commencé à bouger le même gouvernement quand il donne une information on s'accroche à l'information là après ça devient quelque chose vous avez entendu que le gouvernement du québec a dit je pense que c'est québec ou camada oui c'est québec ils ont dit ils vont accélérer le dossier de ceux qui ont déjà eu l'accusé des réceptions tout et tout on était content on s'accrochait à ça là actuellement là il ya deuxièmes discours bizarre encore qui est rentré dedans vous voyez madou benghi c'est pas ici laquelle je vais dit le prix l'impacteur se parle pas d'argent sur les réseaux sociaux si tu es un nouveau sur ma page c'est ça qu'elle a les affaires donc c'est ça aujourd'hui j'ai bien parlé avec mon collaborateur je l'ai dit à tu trouves pas que c'est mieux que je passe au moins une vidéo pour rassurer non non comment on appelle ça là nos candidats tout et l'a dit oui monique c'est une très bonne idée il faut les rassurer pour leur dire qu'il faut pas qu'ils vont s'inquiéter dès que c'est fait tout ce que vous devez faire c'est de chercher la date pour les tests de français ah oui parce que c'est le test de français là ton test n'est pas encore validé là et puis des choses comme on appelle ça attend je vais je vais même partager sur l'autre page là j'avais oublié ton test n'est pas encore validé et puis on a certifié ton contrat on a validé ton contrat et que c'est maintenant tu vas encore aller chercher le test de français tout ça là c'est long prier dieu seulement rester c'est-à-dire rester concentré sur votre projet ne baissez pas les bras ne soyez pas pessimiste pour dire oh depuis ça n'avance pas et ne soyez pas pessimiste vous comprenez soyez optimiste quand on fait un projet d'immigration en positive là dessus c'est ça c'est ce que vraiment je tenais comme on dit ça je tenais à vous dire vous comprenez voilà j'ai même partagé sur l'autre page ok envoie moi le numéro du message whatsapp le numéro du message whatsapp c'est le numéro qu'elle a mon numéro de message whatsapp là c'est ça qui est là où vous voyez le 54 570 83 97 mais à tom du bien tu comprends ce que je dis vous comprenez voilà vous êtes nombreux pour vous pour m'envoyer des messages chaque fois pour me dire où on est rendu mais pourquoi ça n'avance pas tout et tout je suis en train de voir comment je vais essayer d'organiser les choses ouais j'en ai parlé aussi avec mon collage je vais en parler avec mon collaborateur pour voir si les personnes qui sont déjà dans le contrat là si j'aime il ya une façon de faire c'est pas les groupes whatsapp des papato moi je vois dans aucun groupe de whatsapp pour dieu mais si j'essaie pas tout d'ailleurs vous êtes en même poil est fait mais je vais créer un petit groupe là où vous qui êtes dans les contrats pour essayer de faire comme on dit ça est un truc d'appel avec le l'avocat pour que vous parlez avec l'avocat pour que vous vous sentez rassuré je vous comprends tu as fait une procédure et puis bon vous n'êtes pas ici au canada pour dit que ou bien nous on n'est pas en afrique vous dit que vous pouvez tourner comme on faisait nous à notre temps on tourne au plateau là et quand on sent à ces canadans pour voir nos choses ou bien comment on appelle d'autres agences avant on s'en va pour voir ce qui traite les dossiers mais ici c'est pas la même chose donc je comprends votre inquiétude surtout que c'est loin et puis bon l'ivoirien n'est pas habitué à quelque chose où il n'y a pas bureau devant lui et il ya ça aussi la partie du pime où il n'y a pas bureau là je sais que ça vous fatigue vous dites ah mais on voit pas le bureau par exemple vous me rejoignez là les pâtés où votre bureau ici habitant nous on n'a pas bureau là bas on n'a pas bureau tout se passe ici à montréal donc c'est pour ça que moi je suis là pour vous rassurer je suis là pour vous rassurer pour vous dire que profiter pour partager dit que partager la vidéo partager partager pour le pain pour les informations surtout pour le pain c'est un peu fatigué passé j'ai eu une grosse journée hier la vie c'est aussi là vraiment ah tu viens d'arriver ange monnaie tu viens d'arriver d'accord comme tu viens d'arriver là c'est ça qu'elle a raci la nouvelle le pain là est arrivé au canada le pain de l'impacteuse abîme on n'a pas pris ta mesure aussi là c'est à fait voilà voilà c'est ça le pain véritable wax à monika z l'impacteuse est-ce que vous n'allez pas être content quand vous allez me voir bien comme ça là avec les petits projets les petits trucs que j'ai mes petits projets que j'ai pour les enfants vous allez être content à c'est ça il faut que vous vous travaillez aussi dessus sachez que c'est que vous voyez là c'est pas ça là qui va payer ah oui je parle je parle comme ça mais le projet que j'ai là c'est pas juste ce que vous allez payer là oui c'est vrai ça va aider mais n'oubliez pas que j'ai investi dedans aussi donc encourager moi à travers l'oeuvre des enfants ouais comment souffle à banon ouvrir la souffrance de la base des enfants 1 à souvent c'est dur un l'afrique est du l'afrique est très dur hein la dernière fois comme ça là on va faire petit causerie dans tout ça wendy a parti travailler mon exemple n'est pas loin wendy a parti travailler elle est venue me dit oh maman voici ma paix il a dit je regarde l'un de la petite fille de deux semaines là je convertis ça là l'un des deux semaines des enfants près de quatre cent et quelques mille francs c'est fait petit travail parti fait deux semaines là là elle a eu près oui elle a eu près de 900 900 900 $ vous voyez 900 $ j'étais là et puis je dis hey quel enfant en afrique là-bas parti de 15 ans qui va aller faire travail à moins que peut-être c'est dans l'entreprise de son papa boss là-bas ou bien de sa maman boss là-bas où il va aller faire un peu les petits dossiers pour avoir l'argent vraiment on a on a on a on a beaucoup de chance avec nos enfants ici nous faut reconnaître tu t'as l'hôpital même là comment on prend ça dit le cadre même dans lequel on te soigne ta main tu regardes ça tu dis hey mais en africa pour que tu sois d'un beau cadre comme ça c'est que tu as l'argent c'est que tu as les moyens des assurances donc c'est pas facile vous comprenez c'est pas facile si on veut aider les enfants il faut nous encourager moi je parle d'association n'est pas d'association n'est pas de quelque chose c'est qu'elle suit et que moi j'arrive à bidon je vais apporter du bonheur dans la vie des enfants donc ne soyez pas découragés immigration canada ça a toujours été comme ça je vous donne toujours l'exemple de mon bon petit là la souffrance qu'il a derrière son dossier dit moment j'avais perdu espoir mais il est venu au canada ici là à bon magnès comment tu vas tu comprends à l'afrique a dit l'afrique a dit voici magnès chanel tic et là un bel exemple un bel exemple contrairement à ce qu'on dit oh elle est qu'ils allaient quoi quoi ma nièce n'est pas une quise à elle à son mari à bidon c'est le problème de l'afrique là qu'elle a regardé et son mari là c'est pas un beau pays c'est pas un bas des bananiers là bas mais la regarder la vie a dit mais si l'occasion d'aller en europe au moins pour arranger mes enfants à moins des cinq ans elle a fait rentrer tous ses enfants à dit tata je ne regrette pas les souvenirs mes enfants en france je ne regrette pas répondre à un message tiens vous envoie parce que nous n'avons nous avons envie de partir madou bengis que tu dis quoi que de répondre à un message en tout cas vous comprenez elle est tranquille avec ses enfants là bas maintenant elle est de nuit elle est stable les enfants sont stables elle peut essayer de regarder bon comment je vais voir si je rejoins mon foyer ou bien je reste mais au moins là c'est qu'elle cherchait dans sa ville elle a eu ça pour ses enfants mais là bas là tu es malade là si tu n'as pas les grosses assurances et la souffrance tout cas moi je suis là pour vous parler ce soir ne regardez pas ma personne ne regardez pas oh elle a fait une vidéo que je n'ai pas aimé bon tu n'as pas aimé la vidéo que j'ai fait mais ma vie continue je suis plus sur les réseaux sociaux donc ça change rien regardez seulement ce qu'on apporte dans la vie des enfants regardez ce qu'on apporte qu'est ce que tu apportes c'est ça qui est important voilà tout cas vous avez compris le message que je vous ai passé au sujet de l'immigration parce que j'ai vu que le message que vous vous avez commencé à m'envoyer dit non cela ils sont en train de tomber dans le désespoir ne tombez pas dans le désespoir ne tombez pas dans le désespoir ça va aller mais sachez que une procédure d'immigration c'est pas un jeu une procédure d'immigration ça engendre du stress malheureusement voilà justement ange monnaie les contrats il n'y a pas de problème les contrats comme j'ai dit là j'avais déjà des personnes justement où la dame que je suis allé livrer là il faut que j'ai là j'avais déjà des personnes déjà qui sont dans la banque là qu'on n'a pas qui voulait les autres contrats qui n'ont pas eu il n'y a pas de problème avant même dès que j'ai des comptes en tout cas selon ce que le quand mon collaborateur m'a dit il a dit il y aura des contrats c'est ce qu'il m'a dit voilà il m'a dit il y aura des contrats donc voilà elle c'est elle que j'ai cherché enfin je suis là donc dès que ça arrive là avant même ça je vais vous rejoindre déjà et vous laisser des vocaux pour dit bon on a des contrats on a des contrats et puis bon je vais lancer la vidéo il n'y a pas de point ne vous inquiétez pas je sais qu'il ya beaucoup 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 de personnes qui attendent les contrats mais vous qui êtes dans les contrats déjà pas vous allez m'entendre parler des contrats vous allez ah mais nous même on a déjà on a commencé là on n'a pas encore eu de suite vous n'avez pas encore eu de suite c'est c'est tout c'est comme c'est normal j'ai un de mes bons petits qui est dans l'entrée express son passeport est encore à dakar il y a aussi il a fait la biométrie ouais son passeport à dakar vous savez le passeport à dakar ça fait combien de temps ça fait sept mois aujourd'hui que son passeport à dakar et quand il est stressé jusqu'au bout là j'ai dit non faut pas stressé il dit mais ça là on va faire comment tout autant je dis faut te calmer ça va aller le passeport est là dans leurs mains là bas donc c'est pas facile je reçois beaucoup de messages d'immigration un beaucoup 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 de messages le co vide même les immigrés au canada même déjà duré s'engendrer du stress même maintenant à fait de co vide là est venu aggraver la situation même donc tout ce que moi je vous dis ne désespérez pas chaque jour que je fais les vidéos j'ai montré le pain le pain j'ai montré chaque jour quand je fais les vidéos je peux le prendre ça je le mets même si je veux même là parce que je préfère vous prévenir déjà vous aussi votre affaire voilà je peux faire je peux même m'habiller le matin les vidéos de 6 heures du matin il fait et puis je mets ça sur ma tête comme ça quand j'ai mis sur ma tête comme ça là c'est la publicité je suis en train d'y faire voilà ou bien même là ça n'a rien à voir l'habit mais ça ici tout ça c'est la publicité ne vous rassurez ne vous ne vous inquiétez pas vous allez avoir il y aura des contrats mais seulement que quand les contrats vont arriver ça peut ça va pas durer ça va pas traîner traîner comme autrefois vous allez traîner les choses là non je vais l'ange pas à biquet apporter n'a rien à voir le pain je vous ai dit que moi je suis sur les réseaux sociaux je suis pas dans fait des styles les stylés là enlève moi dedans les les ceux qui ont le style ceux qui sont la classe là moi je suis pas dedans moi tout ça ça m'intéresse pas voilà je suis pas stylé mais je vis bien je vis bien que d'autres qui sont stylés sur les réseaux sociaux donc pourquoi j'allais envoyer quelqu'un qui n'a dit pas quelqu'un les stylés les quoi pourquoi c'est ça qu'elle a donc ouais ils ont besoin des hommes de métier c'est marie 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 il ya pas d'où si tu veux faire venir ta fille si ta fille ne travaille pas ça va être un procédé de comme on dit ça étudiant étranger comme je dis étudiant étranger ça ce qu'ils veulent qui sont plus intéressés par les affaires d'étudiants ou il ya le monsieur aussi auquel je devais laisser oui monsieur ouais je vais je vais lui répondre ce qu'ils veulent faire la procédure d'étudiants étrangers comme je dis mais ce mari est plus fort dans les affaires de étudiants étrangers entrée express si vous venez pour l'entrée express que vous venez étudiants étrangers qui m'a dit bonsoir ma mère bonsoir ok letty abiyou comment va mais ce magil est très fort dans ça lui c'est des dossiers qu'ils montrent ils ont un gros taux de réussite pour les affaires d'étudiants étrangers puis l'entrée express non comment il me manque pas de vous non mais c'est la vérité elle dit pas ici les réseaux sociaux on aime juger les détails pardon qu'est-ce que c'est que la vie qu'elle a porté laisser tout ça on n'est pas ici pour ça habille habille pas habille ou laisser ça on n'est pas là pour ça on a déjà dépassé ce stade là elle est riche des réseaux sociaux moi il fait pas partie des riches il fait pas partie des rires il fait pas partie des stylés il fait pas partie de quoi mais c'est qu'est-ce qu'il y a ma place je suis plus je suis plus à l'aise que certains riches de certains stylés là bas il s'est plus à l'aise que ça mais c'est ça oui attend oui c'est ça mais c'est nous c'est ça je vais vous je vais vous répondre j'ai vu le message mais je n'ai pas pu écouter y est là c'était pas facile pour moi j'étais fatigué voilà wendy a coudé son argent mais c'est moi qui vais aller la déposer c'est moi qui vais me lâcher même l'autobus passe là-bas au tata bon à fait des chaper après la sécurité tu as oublié d'aller la déposer j'ai oublié de venir la chercher j'ai senti l'effet la cuisine c'est la machine à vaisselle m'a lâché vous pouvez imaginer moi qui n'aime pas faire la vaisselle il a dit au monsieur ah il faut que tu ailles acheter une nouvelle machine donc tout ça c'était la souffrance hier après ça j'ai fait le gros ménage du milieu de travail hier en tout cas hier je me suis réveillée à 6 heures du matin j'ai dormi à 23 heures sans blague ça dit j'ai arrêté le travail je me suis assise seulement à partir de 20 heures pour vous dire que la vie n'est pas facile mais qu'est ce qui se passe aujourd'hui là le truc là gâteau qui est sympa donc faut que tu vas payer un nouveau truc désolé mais impacté en tout cas si c'est beauté à ce moment je suis belle je suis belle merci je suis la plus belle même de mon mari je suis la plus belle de ma famille je suis la plus attend ce que c'est beauté là il ya niambi le truc est cassé j'ai dit la petite fille la four fait tu vas commenter désolé ou en tout cas c'est la beauté la sommeil me néglige pas désolé voilà ça c'est cassé les marchés dessus bon c'est cassé c'est la beauté sur moi là c'est ça il dit la d a merci non et ma nièce vraiment donc c'est ce que je tenais à vous dire je vais pas m'attarder trop la paix est un peu fatigué je vais pas trop m'attarder mais n'hésitez pas vous qui êtes au canada qui est à montréal partout quand vous venez à la fin du mois quand vous comment on appelle ça quand vous commandez la commande au moins un morceau de panne commandez mais vous attachez ça à la maison c'est pas grave là commandez quand il vient vous livrer les trucs a dit l'impacteur faut mettre un morceau de panne dessus c'est dit doula ou bien même deux morceaux de panne et vous allez ne vous inquiétez pas il ya une couturier ici à geneviève qui est là elle coupe bien les robes elle peut te faire une marinière tu portes ça à la maison vous savez quelqu'un il fait froid là tu portes à mariner dans la menthe et tranquille vous comprenez quelqu'un a dit les détails pour ce moment impacteuse je voudrais avoir plus de détails lumière royale moi détail là actuellement là je parle que des contrats qui vont venir ouais je parle que des contrats vous avez vu la fête de images de choses là des 600 contrats là j'ai répondu j'ai répondu j'ai répondu mais pourquoi même à un moment je t'ai décroi parce que c'était les mêmes questions qui venaient et si on aimait un comment on appelle ça merci beaucoup et si on aimait sélectionne pas et si on aimait tant à tant j'ai vu ça dit bon la fille de son père arrête de gaspiller ta salive les gens sont plus intéressés par les contrats du travail parce que si je vous comprenez aussi j'ai dit mais dans rima là c'est pas là bas que ça a j'ai dit oui ça a dû mais ça c'était quand même un recrutement donc c'est différent j'ai beau expliquer j'ai beau expliquer finalement j'ai dit à mon collaborateur dit tu sais quoi moi je suis fatigué de répondre à ce truc là j'ai répondu quand je suis fatigué on va attendre quand il y aura les contrats fait qu'un contrat là quand j'explique les contrats les gens comprennent aussi facilement les gens comprennent que quand ils ont un contrat il ne dure pas dans rima et puis sont sélectionnés donc bon je vous comprends aussi je vous comprends c'est pas c'est pas aussi facile que ça mais comme je vous ai dit les contrats aussi ça a un coup ça quand même un coup voilà donc ne désespérez pas ne désespérez pas vous dit que oh depuis tatata préparez les tests seulement regardez aussi les quelqu'un m'a demandé l'impacteuse mon test il est six mois pour que ça se périme comment je vais faire est ce qu'il faut déjà que je pense à non il reste trois mois pour que mon test se périme est ce qu'il faut déjà que je pense à refaire le test ça j'ai dit mais on attend déjà que les contrats soient validés celle que si le contrat est validé là on te met dans rima même un mois on peut déjà te sélectionner donc faut pas être pressé tout de suite pour dire que tu allais reprendre le test la personne m'a dit ah ok en tout cas on attend on croise les bras mes amis moi je vous aime je vous laissez voilà il dit c'est fait à marquer par plusieurs un bon marabout bon merci ok tu es intéressé par l'immigration c'est ce que j'explique là actuellement là pour moi ok elle travaille ok marie ok si elle travaille il n'y a pas de problème si elle travaille oui si elle a quand même un petit travail c'est ça l'avantage dans les contrats pas et les contrats ce que le conseil m'a et le mon collaborateur m'a dit ce soir il a dit que les contrats en tout cas bref il ya quelque chose d'une trentaine de contrats qui s'en viennent c'est ce qu'il m'a dit je croise les doigts pour que ça marche aussi parce que les gens nous rejoignent mais il a dit que je crois qu'il va avoir des permanents et des temporaires c'est ce qu'il m'a dit ce soir ce matin la conversation qu'on a eu c'est ce qu'il m'a dit donc d'accord donc vous toutes qui avez fait ou bien vous tous qui vous êtes inscrits ne vous inquiétez pas parfois ça dépend de qui a ton dossier en main la personne qui a ton dossier en main s'il a un gros lot de dossiers ça traîne il ya tout ça là et puis je vous ai dit c'est maintenant l'immigration commence à bouger l'immigration là c'est maintenant que ça commence à bouger depuis la crise crise du kovid à d'accord ok marie j'ai vu d'accord ya pas de problème ok laisse moi un message tu me dis que c'est toi parce que j'ai retenu ton nom je me laisse un message le numéro qui est là le numéro pour l'épargne qu'elle a la laisse moi un message elle c'est qui ça je dis au lieu de sensibilité frère africain pour se chercher en afrique ma chérie une maman oisirait l'advise balou en maman oisirait je t'ai pas pédé ici c'est comme ça vous faites et puis quand vous parle mal là et attend à l'église son visage ici maman oisirait je t'ai pas pédé ici consensibiliser vos frères c'est que je t'ai dit que si j'avais les moyens là j'allais vider tout mon village pour avoir au canada tu n'as pas entendu hein c'est comme ça vous faites comme deux jours là je suis un peu douce là tu veux me poser ma voix c'est moi un moment où elle serait tu comprends un moment où elle savait que je t'ai pas pédé ici toujours en train d'énerver les gens toi où tu es là là si dans ta famille on veut faire venir toute ta famille en france on est venu toute la famille aux états tu as refusé les mensonges de ça on est si elle peut vider tout mon campement pour les envoyer au canada tu crois que j'ai je n'allais pas le fait 1 voilà 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 ma tante quelqu'un qui est malade là bas on dit 2 millions pour la soigner tu m'entends coco chose comme on appelle ça 2 millions qu'on va donner dans la famille pour la soigner j'ai essayé cela fait des deux millions oublée tous et 9 et les gens un moment où aussi je n'ai pas pédé ici tout cas mais là c'est n'a pas là aussi pour dire que tu n'as pas l'argent parce que tu es là là si tu as l'argent là et la page valet la regard des même pour voir quoi il est sans même pour pas il va gaspiller ma salive et où tu es là si tu as l'argent là toi tu as laissé tous tes enfants en afrique un dimanche du magron a monté tu as laissé tes enfants au village là bas non tu vas pas les laisser donc arrêter un peu l'hypocrisie là j'ai dit que je veux plus parler mal à quelqu'un sur les réseaux sociaux donc faut pas parvenir c'est quoi son nom et puis je vois ce que vous dit toujours elle est ici à elle là elle l'a jamais déjà vu un de ses commentaires ah ah je vais pas t'afficher ici mais ma chérie parce que celui celui que je vois sur sa photo ici chez toi là c'est un de mes vieux pères mais c'est à cause de ça y'a pas t'afficher nia je t'ai pas appelé ici à ne t'ai pas appelé ici parce que ça fait deux de tes commentaires à la con comme ça que je vois la prochaine fois je vais te tomber de super aide comme on dit au québec on vient de tomber dessus parce qu'un moment voici je t'ai pas appelé ici ok mes amis donc pensez à ça pensez à tout ce que je vous ai dit n'oubliez pas pour la cause des enfants et puis vous serez très informés bientôt ne vous inquiétez pas pensez juste à vos tests de français à tout le reste vous serez informés voilà est-ce que le direct a fait 30 minutes je vais lui laisser chaque jour vous allez voir le pain chaque jour mais c'est ça pendant ce temps là dans ta famille là bas il n'y a pas d'un guise là bas et puis tu viens mais dit au lieu d'encourager un nom en français au qui n'a pas tes parents en france la bas il est au bagage et le mensonge de le bagage des mensonges comme on dit habité au bagage et pour arrêter ça quand vous venez si vous n'avez rien à dire c'est ça mais c'est ça qui veut pas qui veut pas qu'elle dans sa famille au moins là il va avoir un benguiste là bas tout le monde veut en tout cas moi si elle pourrait ramasser tous les mêmes lèvres dans mon campement même la lèvres les planteurs de riz là bas tous et pour elle est ramassée au canada ici j'allais le faire c'est pour envoyer tout mon village au canada elle le fait à 49 minutes ok d'accord tout ce que vous demande c'est de partager je vous aime merci beaucoup n'hésitez pas à partager chaque jour que je vais faire la vidéo les matins vous allez me voir comme ça quand vous verrez mais oui même le planter de riz la balle à zépouser des commandes et d'amour dans mon diable à zécouler malade et ceux qui chassent les les comme ça les comme on dit ce qui chasse les les oiseaux dans la visière tout cela j'allais les envoie au canada et mes cousins qui n'avaient pas vu depuis 12 ans 15 ans ou 20 ans on dit qu'ils chassent les riz là bas les enfants et tout c'est pour être tous les ramasser pour les envoies au canadar les envoies tu viens me dit au lieu d'encourager encourager qui là bas et qu'elle moi même j'ai déjà perdu l'espoir à l'afrique et puis tu me dis d'encourager je n'encourage pas quelqu'un de dit que voilà ma tante qui est malade on dit de payer 2 millions ma tante ma tante chérie ici à police il n'y a pas question de payer il n'y a pas un voisin couler un nom marie bahwa ya l'ex d'aller c'est oui même la semaine et riz tout ça ok tu passes ok parce que le test 21 septembre je ne veux pas celui qui ok d'accord un voisin couler ma grotte quand le bt disait couler la série que le le suivait des riz ceux qui prennent le calme pour lancer dans la dans la rizière pour que les oiseaux furent tout cela j'allais ramasser pour les avoir au canada tu viens m'étenir d'iscouco elle est d'encourager je vais encourager qui je souffre même de ça que tous mes parents sont là pour maman elle n'aime pas le canada elle dit qu'il fait ici on peut pas gagner quelqu'un pour causer oh ici là il chez toi ici est trop calme tout et tout vous comprenez elle disait que chez moi elle est calme elle s'en a chez ma soeur là bas parce que elle quand elle voyait les noirs elle croit que tous les noirs dans la rue vont s'arrêter pour causer avec elle donc j'ai dit je t'envoie ici là elle était là ici là maman dans votre quartier ici mais on gagne même pas quelqu'un pour causer j'ai dit mais maman avant que tu viennes je t'avais dit tout ça là ça là encore ça n'a eu un problème sur ma tête il n'a rien dit il a dit bon tu vas aller chez ma soeur elle s'en va chez ma soeur là bas elle voyait les 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 africains elle s'attend à ce qu'ils vont la saluer ou bien même qu'elle voyait les haïtiens là elle croit qu'on a la saluer personne la salue tout le monde a qui est passé elle dit oua n'est pas papa oua balayé manigam même les noirs aussi ne salue pas ici maman quand tu venais je t'avais dit les affaires de saluer chercher quelqu'un pour causer tout ça donc elle n'aime pas ici quand tu dis que tu vas venir non après 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 vous allez à des moments qui n'aiment pas ici c'est le problème que j'ai aimé mais sinon le regret qu'il ya oui c'est assis la laisse c'est mais les rires de mon village je peux pas les envoie au canada ça c'est un gros regret donc pas venir me dire les choses qu'on va pas et quand tu me dis ça tu entends il me fait mal mais je souffre déjà laissez-moi des rios les suivants des rios tout ça je peux pas les envoie au canada et puis c'est assis chaque jour j'ai pas l'immigration pour encourager on n'encourage pas quelqu'un ici voilà je suis infirmière et mon mari aussi infirmière nous sommes toujours derrière le test ah ok c'est pas facile aussi hein pour avoir pour vous aider le test avait dit quoi vous ne trouvez pas une date tout bien c'est une vous n'êtes que ça dit le test ne marche pas vous n'êtes le pas de date tout cas ah oui oui à vrai mais maintenant c'est qu'un bien ici la c'est que tu es stressé qu'un bien ici là les moments là pourquoi des stressés moi j'ai en ce moment je travaille pas la maison je travaille à montréal il vous pouvez imaginer je met à peine une heure d'une et qu'elle dans le trafic j'aime bien son visage à moins le cas ici j'ai dit maman ça va tu as bien passé la journée ça va j'ai dit ah il y a quoi il ya une mauvaise n'est qu'à ici les trop calme j'ai dit mais moi je t'avais dit qu'ici est calme maintenant chercher les noirs vont la saluer dans la rue il y a personne qui la saluer là-bas j'ai dit que le jour qu'elle partait là c'était la joie pour elle qu'elle doit te saluer après il était obligé de vivre que les noirs que tu vois là là c'est pas forcément des idées des africains tous les noirs sont pas africains mais oui les béninois préfèrent aussi mais dans les contrats qui sont passés à des béninois il y avait des nigériens oui oui donc laissons ça la laissons ça on aime l'afrique c'est pas qu'on déteste l'afrique mais la réalité est là aussi voilà c'est ça j'attends la réponse de ma chérie il est plus bonjour coupé les dirigeants à tout canada n'y a pas méditerranée ici il ya ça qui est bien ici là c'est à pas méditerranée moi je n'encourage même pas quelqu'un même pour aller de prendre la méditerranée avec la mécanique tout ça l'aide dans les contrats de travail ce qui est bien c'est passé et merson n paquet comment vas-tu ma chérie ok avec le contrat de travail la condition que j'ai expliqué c'est pour ça que les contrats étaient bien ils sont bien du moins 40 46 ans et moins le bac ou le bts ou le bt voilà bt voilà brevet un conseil qu'un technicien voilà le brevet professionnel la technique là c'est ça voilà les trois et puis faut travailler mais quand tu travailles comme on a dit le train n'a pas besoin d'être déclaré il faut que d'exemple tu travailles dans une entreprise mais l'entreprise où tu travailles là ah oui les tests ne marche pas comment ça l'étend j'ai un film ah oui mais j'ai un film et ton mari et il n'est plus les tests ne marche pas ah la 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 ah oui c'est bizarre en tout cas test là moi je sais pas les tests là c'est pas pour me vanter mais quand je suis arrivé au canada quand je rentre à l'université ça m'a pris un test de français on m'a dit que c'est le même tesla le tcf là on m'a dit que c'était le même test j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça mais je sais maintenant qu'on fait à l'ordinateur je connais quelqu'un qui a eu ça tout d'un coup oui je connais quelqu'un qui a eu ça tout d'un coup jusqu'à toi et ton mari aïe mais comment ça vous de ça marche pas aïe mais au moins devait avoir et puis va aider l'autre on ok essaie de me rejoindre j'ai trouvé quelqu'un qui a passé peut-être tu peux t'expliquer comment vous allez essayer de discuter pour voir pourquoi ça marche pas ah oui vous avez le bac et puis le test ne marche pas là bas comme ça c'est bizarre essaie de me rejoindre ça c'est mon numéro le numéro que tu as vu la la canada ça c'est mon numéro de de watts ça essaie de me rejoindre je te mettais en contact avec quelqu'un voilà un monsieur moi même je n'applaudis pas les coups d'état donc dans ma vie je n'applaudis pas les coups d'état parce que j'ai tu vu que j'ai vu tous les villes à coups d'état comme quelque chose qui met encore ça dit ça nous met encore en arrière ça nous met à genoux encore ça c'est ma vision des choses et moi je n'ai jamais applaudi les coups d'état bon on dit que non au ghana au ghana c'est après les coups d'état qu'ils ont évolué mais il ya combien de pays en afrique qui ont évolué après les coups d'état oui c'est ça parce qu'on fait les analyses aussi il faut calculer coups d'état tout ça là ça nous met en retard de quoi on n'évolue pas le système de santé rien n'évolue bon ceux qui viennent ils donnent toujours l'espoir après encore on voit que bon bon vous avez fait coup d'état avec dadis bon il a dit troisième mandat à faire le troisième mandat rendu dans coup d'état dadis c'était bien il avait donné l'espoir à mon dadis lui aussi c'était un gars de dadis binda ça c'était dadis camara désolé moi je fais pas partie de ceux qui applaudissent les coups d'état ah oui merci beaucoup et ça c'est mon fils est mon bon fils c'est pas toi tu es mon conseil ça c'est mon bon fils ça comment tu vas à rosa dingras ça va bien à dama yasmine papsova pata et le direct bon je vois que vous êtes il ya des nouvelles personnes qui sont venus ne regardez pas mon manteau ils n'ont pas pris la mesure de la biome a cousu ça une belle robe à votre impact ce qu'elle a la femme je vois la plus belle mon mari dit que chérie moi tu es la plus belle de toutes les femmes n'a pas n'a pas une jolie femme plus que toi j'ai très belle tout je me dis ça quand il me suis pressé je suis venu il est la chérie c'est pas la coiffure brindy que tu es c'est la tête quand je t'avais croisé au carrefour d'engrais il est quel coiffure brindy parce que lui c'est brindy seulement il connaît j'ai dit ça c'est pas brindy il dit ah mais quand je t'avais connu là tu avais fait une coiffure comme ça j'ai dit mais ce qu'elle est fait là c'est pas ça qui est là mais ça là c'est son appel mèche lui tous ces mèches là il l'appelle brindy vous savez c'est un monsieur de l'ancienne époque voilà co brindy c'est trop villageois mes amis voici le pagne de l'impacteuse le pagne des enfants pour les fans de l'impacteuse ça coûte 10 dollars ici au canada un co brindy 10 dollars pour le canada 5 euros pour la france 1500 francs pour la côte d'ivoire voilà donc partager chaque jour que je fais les directs vous allez me voir c'est brindy là encore qu'il vous fait ah c'est votre papa le roi qui a dit ça il dit ah chérie tu es belle le sol à d'être soit la coiffure brindy que tu avais fait qu'elle était connu là j'ai dit qu'un coiffure brindy c'est pas ça il est assez ma brindy c'est ça c'est ça un morceau vous voulez un morceau c'est 10 dollars vous voulez 2 20 dollars trois morceaux 30 dollars penser ne regardez pas l'impacteuse pensez aux enfants pensez aux enfants d'accord envoie moi j'étais non pas dans une bosse et marie pas dans une bosse dans le sud de watts a pas une boxe une boxe là bas je vais pas là bas l'idiot qui m'a bien comment vas-tu ma chérie ça fait longtemps les pannes sont arrivés au canada lydie tu m'avais demandé non quand tu as tu es pas loin situé à new york ici si tu veux je peux t'envoyer là bas tu as fait la marinière fait ça vous faites les marinières pour porter à la maison en tout cas voilà c'est ça en tout cas je vous aime bien ok c'est le problème aussi ah oui pour s'inscrire aussi à ok en tout cas c'est pas facile j'ai dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est facile là bas franchement en tout cas le numéro est là le numéro est déjà là ici dans les dans les messages que j'ai envoyé là pour le panne là c'est le même numéro whatsapp là qu'elle a voilà en tout cas restez aux aguets mon collaborateur m'a dit y aura des contrats et vous qui êtes déjà dans les contrats je reviens sur le message je me répète beaucoup parce que bon peut-être vous venez de prendre en marche ne vous inquiétez pas on vous a pas encore fait signe parce que le gouvernement n'a pas encore validé dès lors que c'est validé net là on s'en va d'ailleurs le chose m'a dit le mon collaborateur m'a dit ils vont déjà commencer puisqu'arima a commencé à bouger donc il essaie de voir si on peut déjà ouvrir vos comptes arima déjà donc ils sont en pour parler avec l'informaticien pour ouvrir vos comptes arima là dès que c'est fait ne vous inquiétez pas dès que le contrat est certifié là en eux moi même on peut vous sélectionner tu t'es sélectionné ça va vite quand j'ai donné les informations avant les imprimés pas les choses au sérieux est ce que vous savez que dans les un moment je faisais les recherches et mettez les adresses tout ça il ya trois familles qui ont eu des contrats la trois familles à une famille en france il ya une je crois qu'ils sont en italie bien une famille en italie puis à une famille en afrique j'ai eu ils ont eu la chance d'avoir une offre d'emploi ils m'ont dit l'impact dans la période où tu as affiché là c'est là mon mari a appliqué mon mari a appliqué finalement ils ont pris mais faut dire qu'il est aussi un informaticien là bas je vous ai dit qu'il y a des métiers aussi qui attire en tout cas je vous aime bien je vous aime bien merci beaucoup merci pour tout donc partager la petite vidéo la mariam dosso ça va nadej non nous partager la petite vidéo et puis bon merci prenez soin de vous ciao